Hello, hello, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on va faire un tirage très différent de d'habitude, un tirage à choix. C'est quelque chose que je ne fais pas. Parce qu'en fait, ma thématique, ou ce que je voudrais aborder avec toi, c'est ta future rencontre ou la prochaine personne que tu rencontreras. Moi, j'aurais aimé faire ça signe par signe. C'est juste qu'en termes de timing, ça va être très compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un tirage à choix. Alors, je l'axe sentimentale, bien entendu, ça ne peut pas exclure, ça n'exclut pas, pardon, que ça puisse être un autre type de connexion, mais je l'axe sentimentalement. Bien entendu, tu peux être aussi célibataire, peu importe ta situation, tu peux venir voir ce tirage. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, c'est très important pour moi, tu le sais très bien. Et pour me soutenir, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Alors, j'ai deux pierres, donc instinctivement, je vais te laisser choisir sur ces pierres-là. J'ai tiré les cartes en avance, parce que je voulais éviter ce mélange de cartes. Elles n'ont pas été retournées. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai même pas le même nombre de cartes, surtout au niveau des oracles. Et j'ai utilisé des oracles que je n'utilise pas habituellement aussi. Oups, j'ai fait bouger la caméra. Alors, donc là, tu as un tas 1 et un tas 2. Je vais te mettre le timing dans la boîte de description et instinctivement, je te demande de choisir. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'en fait, ces deux pierres-là, elles m'ont été inspirées, parce que j'avais quelque chose déjà à dire. Alors, j'ai cette pierre-là. Alors, ce n'est pas un... Ça, c'est un... un... cristal de roche. Transparent. Là, on est sur une citrine. C'est jaune. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais... Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Elle a des reflets un peu jaunes or. Ensuite, ici, j'ai un quartz rose. Bon là, je pense que c'est plus... c'est plus facile à voir. J'adore cette pierre. Donc, instinctivement, je te laisse choisir. Et puis, je mettrai la minuterie. Donc, là, on va commencer tout de suite par le tas 1. On va mettre ça de côté. Alors, le tas 1. Donc, déjà, on parle de citrine. Alors, peut-être que... tu as choisi ce tas-là. Parce que la citrine, c'est relié au chakra... au plexus solaire. Troisième chakra. Avec cette pierre-là, notamment en lithothérapie, bien sûr. On parle de confiance en soi. De détermination. Alors, ça peut être des choses... Tout ce que je vais dire, ça peut être des choses qui te déterminent. Ou ce que tu recherches chez un partenaire ou chez une personne. Tout simplement. Alors, on est quand même sur une détermination, une confiance en soi. On est sur l'abondance, la prospérité. C'est une bonne pierre pour les entrepreneurs, par exemple. Parce qu'on parle de richesse. On attire la richesse avec ça. On conseille de la porter, en tout cas. Ou même, bien entendu, que tu sois entrepreneur ou pas. Voilà. C'est vraiment une pierre qui attire l'abondance, la richesse. La confiance en soi, la détermination. Je me répète, désolé. On parle de générosité, de réussite ici. Encore une fois, ça peut être vraiment ce que tu es en train de travailler. Ce que tu vises. Ce que tu cherches aussi chez l'autre, en miroir. Peut-être pour certains. On a besoin de réduire une forme de colère. On se sent peut-être en colère. Une injustice, l'injustice de la vie, l'injustice de... Voilà. Pourquoi moi ? Pourquoi pas les autres ? Ça peut être ça. C'est une pierre qui réduit le stress aussi. Mais je pense à des personnes très anxieuses, très nerveuses. On va dire en temps normal. D'accord ? Tu peux avoir ces caractéristiques-là aussi. C'est une pierre qui réchauffe. Elle ramène de la chaleur, en fait. C'est vraiment au niveau du plexus solaire. Alors, d'autres petites choses aussi qui me viennent. Peut-être que je m'adresse à des personnes. Encore une fois, ça peut être toi ou ça peut être la personne en face que tu vas rencontrer. Mais c'est une pierre qui facilite la digestion. Alors peut-être que... Tu sais, en même temps, je te parlais de stress juste avant. Donc peut-être qu'à chaque fois que tu manges, tu te sens peut-être ballonné. Ou alors tu manges en stress. Et donc, en fait, tu digères mal. Peut-être que j'ai des personnes qui digèrent mal ici. C'est possible. Ou qui ont souvent les mains ou les pieds froids. Ça peut être ça. Donc, voilà. C'était le petit bonus de la pierre. Alors, on va voir un petit peu qui est cette personne et la personne qui va faire partie de ta vie, que tu vas rencontrer. Alors, j'ai des cartes de tarot, j'en ai deux. J'ai des cartes d'oracle ensuite. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte d'engagement. C'est une carte de foyer, de maison aussi. C'est une carte de célébration. Donc, on est peut-être sur quelqu'un qui est déjà dans ton environnement. C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui est dans ton environnement, là où tu vis. Mais quand je dis environnement, ça peut être aussi là où tu travailles, là où tu vas au sport. Ça peut être ça. C'est un environnement. Ça peut être aussi dans ton cercle d'amis. J'ai une carte ici. On parle peut-être d'une personne qui aime beaucoup célébrer, sortir, qui a un réseau social. Il y a quelque chose comme ça. Pas mal de... C'est une personne qui est dans le partage. On parle de stabilité et d'harmonie. C'est une personne qui cherche à s'harmoniser, qui partage, qui a une âme généreuse. Tu vois, en plus, j'ai parlé de générosité avec ça. C'est bien. On parle de quelqu'un qui potentiellement va... Enfin, pratique la danse ou bouge beaucoup. Un sportif, c'est possible. Une sportive. Alors, ça peut aussi me parler d'une carte d'engagement et de mariage. Alors, peut-être que voilà, on est sur une personne avec qui on va pouvoir envisager un engagement, un mariage, ou qui a cette volonté-là. C'est possible. On parle vraiment de communauté ici, autour de cette personne. Peut-être que c'est une personne qui a une grande famille. Ou qui a cette volonté. Encore une fois, j'ai un tissu social autour de tout ça. Peut-être même une communauté. Il y a beaucoup de stabilité chez cette personne. Et tu vas avoir une forme de stabilité avec cette personne. C'est ce que tu vas essayer de chercher aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... Ok, on va voir. Alors, ça peut signifier aussi une personne. Alors, ça peut être toi aussi qui es déjà dans... Alors, t'es peut-être pas célibataire. Ou t'as peut-être, voilà, t'as peut-être tout simplement quelqu'un, même si c'est pas forcément très, très engagé, ou autre. Ou pas, peu importe. Mais ça peut me parler de mariage. On va voir. D'une personne qui a un lien. Ou toi, peut-être que t'as déjà un lien. Reine de couple. Très belle carte. Là, on parle d'amour, quand même. On parle de patience. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ouverture ici, de maturité. Donc, je pense qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On est mature avec la reine de couple. Donc, ce qu'on va mettre en place, ou toutes les décisions qu'on va prendre, on va les faire... On va prendre son temps. On va les faire... Il y a un amour inconditionnel avec la reine de couple. Mais il y a aussi ce côté... Oh, j'ai envie de dire un truc que j'ai sur la langue. C'est une personne qui est patiente. Donc, s'il faut patienter dans une situation, elle va patienter. Parce que cette personne, elle a une maturité émotionnelle. J'ai beaucoup de mal, là. Tu vois, je me bafouille. C'est peut-être une personne qui est capable de se mettre en retrait. Dans l'espoir, peut-être, qu'une situation s'améliore. Afin de te laisser de la place. Et vice-versa. Toi, de la place vis-à-vis de cette personne, etc. Il y a quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. C'est peut-être aussi une personne qui a envie vraiment de fonder un foyer ou de se stabiliser sur le long terme. On va tirer d'autres cartes après. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être une leçon de synchronicité ici avec une personne. Rencontrer cette personne parce que, voilà, encore une fois, parce que c'est le bon moment. Et j'ai même envie de dire un truc. Même pour ceux qui ont peut-être quelqu'un déjà autour d'eux. C'est possible. Ce n'est pas pour rien que cette personne arrive dans ta vie. Bon, on va voir un petit peu. Cela fait penser à tempérance, toujours cette carte, à l'énergie du sagittaire. Tempérance, encore une fois, on parle de temps. On parle d'attente, mais pas d'attente vaine. On parle de modération. On parle de voie du milieu. On parle de guérison. Il y a une carte de guérison. Il y a une forte notion d'intuition ici. J'ai l'impression qu'il y a une intuition, que cette personne n'est pas là pour rien. Il y a quelque chose comme ça avec cette future personne. J'ai une énergie douce. On va voir. Culpabilité. On va tirer les... Non, j'ai envie de tirer les cartes. Décision. Fidélité. Instinct présent. Alors, je vais peut-être... Tu vois, j'étais partie sur quelque chose là tout à l'heure. C'est possible que l'un d'entre vous soit engagé. Voir plus, les deux. Voilà. Ou quand j'ai engagé, ça peut être, voilà, avoir quelqu'un aussi autour de soi. Et pourquoi ? Parce que j'ai culpabilité. Qui me parle peut-être aussi de cette culpabilité à vouloir vivre ce bonheur éventuellement, alors que tu as peut-être quelqu'un autour de toi. C'est possible. Parce que là, on parle de décision à prendre, de fidélité et d'instinct présent. Donc, peut-être qu'on va essayer... Tu vois, encore une fois, il y a une notion de temps ici. Donc, peut-être qu'on va se dire, ok, je vais vivre le moment présent. Parce que je n'ai pas forcément envie de me projeter et de faire du mal. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est prendre des décisions, mais avec le recul, avec de la patience, pour éviter de tout embrouiller autour. Il y a une conscience ici de bien faire les choses. J'ai la notion de fidélité et de culpabilité. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Fortement, il y a quelqu'un qui peut être déjà engagé. Avec une décision, j'ai une personne avec un sac à dos ici. La décision de prendre ce chemin-là ou de prendre ce chemin-là. 33, ça peut être ton âge. Le 10 ou le 20 peut te dire quelque chose aussi. Alors, je vais te lire culpabilité. Il faudra dire que je retourne sur mes cartes. Ah mince, elles sont là-bas. Alors, excuse-moi. Alors, je vais le lever. Culpabilité. Alors, l'énergie de la peur a de multiples expressions qui compliquent votre progression sur la voie de l'amour. La plus sournoise est la culpabilité. En réalité, une main de fer dans un gant de velours. Cette émotion s'impose d'elle-même et fait semblant de vous instruire et de vous éclairer. La culpabilité peut nous aider à grandir quand nous prenons conscience que nos actes ont été nuisibles à autrui et que nous devons réparer nos torts. Mais ensuite, il faut tirer les leçons de son comportement et aller de l'avant. Les choses deviennent problématiques dès lors que l'on s'accroche à un sentiment de culpabilité n'ayant aucun autre objectif que de provoquer l'autodestruction et une baisse de l'estime de soi. Nul n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. La culpabilité n'est pas toujours rationnelle mais si vous l'examinez subjectivement, si vous passez à l'acte et si vous vous en libérez, elle devient une émotion temporaire. Le sentiment de culpabilité n'est jamais une bonne chose à long terme. Elle constitue autant d'obstacles à l'amour propre et au bonheur. Vous devez continuellement observer vos émotions du moment, instant présent. Et si vous trouvez ce genre de sentiments, vous devez les faire remonter à la surface afin de les analyser. La culpabilité saine vous avertit qu'une action doit être menée. La culpabilité irrationnelle doit être évacuée. Alors c'est possible ici que j'ai quelqu'un, que tu rencontres quelqu'un alors qu'on a déjà une personne autour. J'ai tiré une ou deux cartes en plus mais en tout cas j'ai une personne. J'ai de la douceur dans ce tirage. Je ne vais pas donner d'avertissement particulier ou autre mais après chacun a son libre arbitre. Mais j'ai potentiellement une très belle rencontre quoi qu'il en soit. Alors j'ai signe de feu, signe d'eau ici. Donc cancer, poisson, scorpion et bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à cette situation ? Le diable. Ça peut être une tentation effectivement. Il peut y avoir des engagements. Alors peut-être qu'on est dans une situation toxique déjà avec une personne ou alors on a des schémas toxiques. Peut-être que la personne que tu rencontres a un lien aussi mais qui peut être toxique et dont il faut se libérer. Je suis en train de te dire ça comme ça mais après c'est beaucoup plus difficile dans la vraie vie. Mais voilà, il y a le diable. L'énergie du capricorne. On peut parler aussi d'une tentation, vraiment. De quelque chose qui peut être défendu à quelque part. Qui n'est pas forcément autorisé. Qu'est-ce qu'on te conseille ? La justice. Tu vois c'est dingue l'énergie de la balance. La justice amène à une responsabilité de ses actes. Quoi qu'il en soit. On peut parler de lien légal. J'ai deux cartes qui me parlent de lien légal. C'est possible. C'est possible, vraiment. La justice c'est le karma aussi. C'est quelque chose qui est implacable, qui arrive. On parle d'être honnête envers soi-même et d'être honnête envers l'autre. Peut-être que tu rencontres quelqu'un mais que tu n'as pas envie de donner suite aussi. C'est possible. Donc sois honnête. Il faut être honnête envers soi-même. Et ça sera beaucoup plus facile. ça facilite tout. On parle encore une fois de récolter ce qu'on sème. Que ce soit bon ou mauvais. Donc voilà. Il y a cette notion de responsabilité sur la justice. Donc on te demande de t'équilibrer quoi qu'il en soit. Et de prendre la meilleure décision pour toi. Bon bah écoute. J'ai une lecture assez on va dire assez claire ici. Après les décisions c'est toi qui les prends c'est pas moi qui vais te dire tu vas prendre telle ou telle décision. Mais peut-être qu'il a des conseils à prendre là-dedans. Regarde ce que j'ai en reine de couple. Deux fois la reine de couple. Alors je peux être dans une relation homosexuelle même si j'ai pas besoin de le dire. Je vais dire même un autre truc. Il se peut que tu sois en couple pour certains hétéro on va dire ça comme ça. et que tu rencontres quelqu'un du même du même genre que toi. C'est possible aussi. Pour certains ça peut être ça. Ça peut te parler comme ça. Alors voilà pour toi ta 1. Donc là on est sur un tirage quand même qui est intemporel. Donc c'est au moment où tu regardes cette vidéo et ça peut se manifester assez rapidement comme un peu plus tard bien entendu. On va mettre ce ta de côté ici. Ok. Pas mal. L'écure pas mal ici. Ok. Alors ta numéro 2. Alors Alors là j'ai un quartz rose. Alors petite Attends je me fais un mouchoir excuse-moi. Pardon. Oh mon dieu. Alors petite donc petite petite histoire on va dire sur le quartz rose comme j'ai fait pour la citrine. Alors là on est sur le chakra du cœur. Je suis peut-être connectée à des personnes qui sont très sensibles. Qui ont besoin de sécurité ici. Est-ce que tu te sens en sécurité au niveau émotionnel ? T'as peut-être besoin d'apaiser ton cœur. C'est possible. C'est une carte c'est une carte c'est une pierre en lithothérapie qui parle donc non seulement du chakra du cœur mais d'amour de paix de sérénité de bonheur. C'est peut-être qu'il te manque réellement ce qui fait que c'est la petite chose qui te manque dans ta vie pour te sentir vraiment plein plein et entière plein et entier. Alors j'ai d'autres petits messages par rapport au quartz rose. j'aime beaucoup cette pierre je la trouve hyper apaisante donc tu peux la porter vraiment pour calmer tu peux même la mettre sous ton oreiller pour dormir ça favorise l'endormissement donc on peut avoir aussi peut-être des problèmes d'endormissement pour certains pour certains on peut avoir aussi des maux de tête donc ça aide à réduire les maux de tête on parle de fidélité dans le couple ou de fidélité tout court peut-être qu'il y a eu un souci au niveau de la fidélité ou de la notion de fidélité dans une ancienne relation ou dans une relation tout court même une relation amicale c'est peut-être ce point là sur lequel c'est ça qui ramène parce que j'ai parlé de sécurité juste avant donc c'est peut-être vraiment ce sentiment là qui fait que c'est ce que tu recherches en premier cette fidélité bien entendu on cherche tous la fidélité mais voilà peut-être que c'est vraiment important parce que tu as vécu une infidélité ça peut être ça alors c'est bizarre j'avais envie de dire un truc bon déjà il y a aussi un côté ça aide à régénérer la peau si jamais on peut avoir des petites tendances à se gratter comme ça de manière incontrôlable ça peut être bête mais ça peut être aussi dû au stress donc ça aide à régénérer la peau j'ai une autre chose on parle de système respiratoire ici alors est-ce que j'ai des personnes qui ont une tendance à retenir leur souffle c'est des fois ça peut paraître tout bête mais des fois tu peux te rendre compte que tu as retenu ton souffle presque tu as oublié de respirer ou pour certains on fait des apnées du sommeil ou on respire un peu mal ça peut être des ronfleurs aussi je sais pas il y a ça qui me vient en tête avec cette pierre ok donc on va voir maintenant les énergies par rapport à ce à ce tas numéro 2 c'est quoi je vais je crois que je vais tout sortir un reine de bâton oh deux de coupe ok amour véritable ouais dis donc ah ouais donc là déjà on parle de l'attraction physique très forte on parle aussi peut-être de quelqu'un ici qui va sortir sa zone de confort qui va faire preuve de courage de détermination qui va t'attirer mais vraiment qui va prendre le voilà qui va faire le pas de venir vers toi ça peut être toi et t'as pas l'habitude de le faire mais à ce côté voilà je fais le pas de venir vers cette personne parce qu'elle me plaît énormément parce qu'elle m'attire énormément alors tu peux être un homme attiré par une femme bélion sagittaire ou toi une femme attiré par un homme bélion sagittaire c'est possible on parle de quelqu'un qui est physiquement très attrayant qui est drôle qui est fun voilà qu'on aime passer du moment à côté parce qu'on sait à côté de cette personne parce qu'on sait ici qu'on va passer un bond qu'on va rigoler tu vois il y a de ça ici énergie très feu chez quelqu'un d'assez audacieux peut-être même dans sa façon de s'habiller ou de parler ça peut être ça cette future personne elle peut aimer les fleurs comme ça les animaux éventuellement c'est peut-être aussi une personne qui a eu l'impression d'avoir un chat noir autour d'elle mais quand je dis un chat noir c'est bizarre parce que je vois un elle je vois ce chat là mais je pense plutôt à une forme de pas une malédiction mais un mauvais oeil ou quelque chose comme ça ce que je dis ça peut aussi te parler toi d'accord mais là j'ai une personne qui est très attirante très 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 attirante on la voit quand elle rentre dans une pièce cette personne alors après j'ai un deux de coupe qui me parle d'un miroir je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont tout de suite vous tilter et j'ai quand même un deux de coupe donc on se miroite on voit en l'autre sa moitié sa part d'ombre sa part de lumière en même temps il y a tout ça il y a un côté magique que je ressens ici j'ai l'impression que c'est une personne qui va essayer de te mettre à l'aise ou que tu vas devoir essayer de la non c'est pas toi mais j'ai l'impression que c'est vrai qu'elle va devoir te mettre à l'aise parce que tu peux être je dis pas impressionné c'est pas ça mais celle-là c'est une forte personnalité donc voilà c'est peut-être quelqu'un qui va dire mais mets-toi à l'aise je sais pas voilà on parle d'amour véritable ici on dit voici l'amour de votre vie il y a peut-être beaucoup de choses en commun beaucoup de choses que tu n'as jamais trouvées chez quelqu'un d'autre et que tu vas trouver chez cette personne je vais tirer les autres cartes changement on parle d'un changement à venir regarde moi ça on dirait là il a un tournesol je pense que c'est un tournesol et là je sais pas ça veut penser à un tournesol on parle de quelque chose qui tourne dans le bon sens presque comme une roue de fortune ici changement je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement donc peut-être que c'est une personne qui va t'attirer mais que tu auras du mal à aller vers parce qu'elle peut-être dégage beaucoup d'énergie c'est possible mais j'ai l'impression comme je te dis c'est peut-être pour ça que tu vas sortir un peu de ta zone de confort pour aller vers cette personne peut-être que je m'adresse à des timides qu'est-ce que j'ai d'autre homme j'ai une énergie masculine ici de toute façon on parle d'action ouais on parle de masculin sacré ou d'action euh pas décidément infidélité mais à l'envers printemps à l'envers et vérité alors c'est dingue parce que je vais te dire un truc c'est peut-être une personne ici qui n'était pas très très stable dans sa vie amoureuse alors je dis pas qu'elle était infidèle ou quoi que je ne sais pas ou qu'elle a été ou peut-être qu'elle a quitté quelqu'un pour une autre personne c'est possible n'aie pas peur je ne suis pas en train de te faire paniquer mais peut-être que cette personne elle se dit avec toi ça peut fonctionner et que j'ai pas tu vois il y a ce côté je me pose je me pose enfin parce que j'ai trouvé mon match parce que j'ai quand même un dos de coupe ici le printemps peut-être que il y aura des objectifs alors le printemps ça peut te parler ça peut être t'es né au printemps c'est peut-être une personne que t'as déjà vue au printemps dernier c'est possible c'est peut-être une personne où on parle vraiment de alors le printemps et par contre le printemps est à l'envers peut-être que c'est une personne qui avait du mal à avoir une fertilité dans ses relations quelque chose qui poussait sur l'eau parce que pour moi on prend racine ça prend racine ça fleurit peut-être que ça avait du mal à prendre racine ça fleurissait peut-être rapidement mais ça prenait pas racine tu vois c'est possible la vérité moi j'ai l'impression que c'est une personne qui va être honnête avec toi et on te conseille de toute façon d'être honnête parce que là j'ai amour véritable j'ai vraiment un miroir ici j'ai infidélité à l'envers et j'ai vérité donc il y a une forme de clarté ici par rapport à la personne quand la personne quand elle va te rencontrer il y a une forme de clarté dans ce que tu vas dégager dans ce qu'elle va projeter avec toi je vais tirer quelques cartes en plus bon déjà je vais te lire changement l'idée de vivre je parle aussi de séduction ici il y a un très fort il y a quelque chose peut-être avec les accessoires j'ai peut-être une personne qui est très accessoirisée peut-être qu'elle a des lunettes super sympas si c'est une femme elle a peut-être beaucoup d'accessoires si c'est un homme aussi il peut avoir des boutons de manchette je sais pas il y a quelque chose comme ça assez classe bon l'idée de vivre sans surprise génère un certain confort le statu quo est séduisant mais si les circonstances restent les mêmes jamais vous n'apprendrez ni ne grandirez tout le monde veut que sa vie s'améliore mais cela passe nécessairement par des changements vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique appelée la terre en raison des myriades d'opportunités qui se présentent mais si vous n'en tirez pas partie à quoi bon peut-être qu'on te demande de saisir ta chance aussi c'est possible et cette personne va aussi voilà elle va peut-être avoir aussi le même sentiment de saisir sa chance avec toi je pense que j'ai c'est dingue parce que j'ai l'impression que j'ai deux personnes totalement différentes ici et quand je dis on se miroite j'ai l'impression qu'on se miroite autant dans les on peut avoir des points forts en commun mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'essence on est quand même très différents rester en son petit confort n'est pas une si bonne chose que ça car le changement entraîne la transformation qui à son tour provoque l'évolution cessez de considérer que le changement est une bonne ou une mauvaise chose tout changement nourrit votre âme tout changement nourrit votre âme ne l'assimilez pas à une perte de contrôle la vie suit son cours et c'est bien ainsi qu'il doit en être vous pouvez avoir une influence sur la manière dont il se met en place et vous avez toujours le pouvoir d'accepter un changement qui vous fait prendre une nouvelle direction moi j'ai l'impression que je m'adresse aussi à cette autre personne qui change quand même du tout au tout par rapport à peut-être sa notion de fidélité c'est possible ou sa notion d'ancrage je vais tirer quelques cartes en plus qu'est-ce qu'on peut te dire de plus attends d'alors j'avais dit quel conseil mais avant j'avais dit autre chose je sais pas c'était une carte qui est tombée toute seule donc qu'est-ce qu'on a en plus par rapport à cette situation j'en veux qu'une qu'est-ce qu'on a en plus par rapport à cette situation toi qui vas rencontrer cette future personne le jugement le jugement c'est le discernement c'est aussi voilà ne pas répéter les choses du passé c'est un éveil spirituel c'est quelque chose de nouveau c'est le réveil d'entre les morts le passé c'est le passé on prend une décision ici je pense qu'il y a un cheminement très particulier ici il y a peut-être la façon où tu vas juger cette personne qui est importante donc ne te laisse pas aller au premier jugement je dis bien que souvent on dit que le premier la première impression est la bonne mais creuse un peu peut-être d'accord juge peut-être cette personne vraiment telle qu'elle est réellement peut-être qu'elle donne l'impression de quelqu'un d'assez frivole c'est possible peut-être que ça te ramène à une situation du passé aussi ou un souvenir du passé c'est peut-être ça qui va un peu te ralentir mais c'est possible que ce soit une personne que tu as déjà vue je ne sais pas pourquoi mais tout à l'heure je me suis lancée dans un truc après je me suis dit c'est à l'envers peut-être que c'est une personne avec qui ça n'a pas fonctionné ou tout simplement que tu n'as pas remarqué printemps dernier par exemple c'est possible pour certains ça va être très précis mais c'est possible qu'est-ce qu'on te conseille toi alors j'ai une énergie d'eau c'est dingue parce que tout à l'heure j'avais eau et feu et là j'ai encore eau et feu donc bélion sagittaire cancer poisson scorpion ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour les autres ça ne veut pas dire que ce n'était pas de ce signe-là ce n'est pas pour toi mais c'est peut-être le signe de la personne dans la charte étendue bien entendu mais ce n'est pas une ce n'est pas une condition sine qua non qu'est-ce qu'on te conseille toi qui m'écoutes et qui a choisi le tan numéro 2 j'ai l'as de coupe mais j'en ai trois j'en ai trois non je suis désolée qu'est-ce qu'on te conseille j'en veux qu'une seule mais j'avais l'as de coupe on parle de laisser s'exprimer aussi son émotion laisser s'exprimer laisser s'exprimer l'émotion je veux qu'elle sorte toute seule bon bah j'ai quand même le soleil le soleil le sein de deux pentacles bon écoute je vais les garder parce que depuis tout à l'heure on me dit deux cartes c'est comme si tu devais mettre de côté tes insécurités tu vois tout à l'heure j'ai parlé de sécurité ici émotionnelle il y a peut-être quelque chose qui va te faire peur chez cette personne et pourtant j'ai le soleil qui me parle d'une énergie encore yang j'avais l'homme tout à l'heure donc une énergie très forte j'ai peut-être un masculin très masculin une féminine très féminine mais qui peut avoir aussi ce côté charismatique mais j'ai quelque chose comme ça on parle de de chaleur on parle de de clarté et on parle surtout de bonheur donc peut-être qu'il va falloir mettre de côté tes insécurités c'est peut-être ce qu'on te conseille ici j'ai pas de mauvaises cartes j'ai potentiellement de bonnes personnes qui peuvent entrer dans ta vie que ce soit sur le tas 1 ou sur le tas 2 en tout cas j'espère que cette petite lecture t'a parlé n'hésite pas à me dire ce que tu en penses merci de liker partager sans oublier de t'abonner au revoir